Bon, je recommence. 28,47. Ok. C'est à peu près le même temps que j'avais tout à l'heure. Et oui, j'ai la langue qui a forché et j'ai dit une connerie. Évidemment, avec ma dyslexie, vas-y. J'espère que Jésus va me pardonner parce que j'ai dérapé, Seigneur. Ah ben, c'est des choses qui arrivent, Seigneur. Je parle de Satan avant et après, j'ai parlé de Jésus. J'ai dérapé, Seigneur. Ah ben oui. Oh mon Dieu. Je parlais à une amie parce qu'elle veut se faire pique. Elle veut prendre le vac. Bon, elle fait comme elle veut. C'est qu'elle est libre, mais bon. Si elle veut le fuir, elle n'aura pas l'éternité. Non, ça sera refusé l'entrée au ciel. Prendre la marque de la bête fait que tu te connectes du divin et tu n'as plus le droit d'avoir la vie éternelle au ciel. C'est terminé. Voilà. Faites comme vous voulez. Enfin, fais comme tu veux, ma grande. Fais comme tu veux. Si tu n'as pas compris ça, tu ne comprendras jamais rien. Voilà. Ah ben ça, Jésus l'a dit. Un sera pris et l'autre sera laissé. C'est écrit dans la Bible. Ça veut bien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le tri se fait. Prends la marque de la bête, c'est terminé. Et puis, il ne faut pas croire qu'il y aura des remèdes pour vous retirer ce qu'on vous aura mis parce que... Parce que le truc fait que ça change votre ADN. Ouais. Alors, si vous voulez vous retrouver avec l'ADN de Satan dans vous, ça vous regarde. Façon de parler que je dis. Ben oui, en quelque sorte, oui, puisque ça... Ça vous déconnecte, donc vous allez devenir des... Vous allez vous transformer comme les autres, là. Les autres qui sont... Qui sont... Oh là, je vais fermer ma bouche. Il y a des déchus sur la Terre. C'est ce qu'ont chuté avec Satan. Il y a leurs descendants qui sont là, puis il y en a même qui sont encore vivants, là. On sait comment ils font pour rester vivants, hein. Puis garder la jeunesse. Si vous ne croyez pas aux histoires de vampires, ben c'est des sortes de vampires, hein. Puisqu'ils... Voilà. Ils se nourrissent du sang et tout ça. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Enfin, bref, si vous voulez finir... Parce que... Et puis ceux qui survivront à la piqure de rappel, il faudra qu'ils la fassent peut-être tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Pour vous effacer la mémoire. Hum. Puis après, branchement à la 5G, branchement à l'IOR, branchement... Enfin, bref, de toute façon, il va se passer des choses, hein. Faut pas croire qu'ils vont mettre tout en œuvre, hein. Dieu veut intervenir avant, parce que sinon il n'y aura plus personne sur Terre, hein. Ouais, ben oui. On aurait pas l'air con d'être tout seul sur Terre. Ben tiens, il est bien le film, Seul au Monde, avec Will Smith. Il se promène avec son espèce de berger allemand, je crois. Je l'ai vu. Ouais. J'ai vu d'autres films aussi, ouais. C'est dingue comme ils nous montrent le monde qu'ils veulent fabriquer, hein. C'est quand même bizarre, quand même. Ils ont fait des films qui expliquent tout. C'est bizarre, quand même. Et on est en plein dedans, maintenant. C'est comme si on était dans le film, nous-mêmes. Ouais. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire, parce que tout à l'heure j'ai dit des choses, et puis là je dis autrement, c'est moins... C'est moins... C'est moins hard de ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, j'ai dit mes couilles, tout ça. En même temps. J'en ai eu, hein, dans d'autres vies, hein. J'étais homme, j'étais femme, voilà. Plus souvent femme qu'homme. Je me souviens de tout. Ben oui, hein. En tout cas, j'étais proteste d'Isis. J'ai été... J'ai été le visir qui devient... Le script qui devient visir. Et puis, parce que j'ai vu ma tombe, je l'ai vue, j'ai dit c'est ma tombe. Ah ben, ça a sorti de ma bouche comme ça. J'ai reconnu ma tombe. C'est rigolo. J'ai connu Babylone, j'ai connu... J'ai connu du temps de Henoch, j'ai connu pas mal de choses. Je me rappelle de tout. Enfin, je me rappelle des passages. Pas tout complètement, évidemment. Parce que sinon... Disons qu'on a voulu me montrer ce qu'on a bien voulu. Parce que sinon, si tu pars d'en haut et puis après que tu te rappelles de tout après une fois que tu as été en bas, enfin sur Terre, je veux dire. C'est de la folie. Là, si tu as 4600 vies de réincarnation, merci pour mettre tout ça dans le crâne. Non, on ne va pas me montrer tout. On m'a montré juste le principal, le plus important. Ouais. Bon, j'ai mangé des patates douces, mon Rabbi. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre ? Il y a des fruits que j'étais obligée de manger parce que ça ne se garde pas. Oui, manger du bio. À ce qui paraît, le bio, c'est pire que les autres machins. Ça ne se garde pas. Ça pourrit. Faites pas attention. J'ai voulu m'épiler un truc. Je ne sais pas ce que j'ai chopé un truc. Ça n'a pas l'air d'être un poil. Je ne sais pas ce que c'est. Et comme j'ai travaillé, je me suis peut-être mis un truc qui s'est mis sur mon visage. Je ne sais pas. J'en ai eu aux mains aussi. Des trucs qui ont rentré dans ma main. Alors peut-être que je l'ai pris aussi sur le visage. Je ne sais pas. Je ne sais pas comprendre. Donc, évidemment, je suis marqué. Ce n'est pas grave. J'ai l'habitude. Ce n'est pas grave du tout. Bon, alors, je n'ai pas fait la salutation. Moi, je crois bien. Parce que j'y vais, j'y vais. Mais bonjour à tous mes amis, aux frères et sœurs, aux frères et sœurs, aux amis et je ne sais plus. Aux abonnés, j'oublie. Excusez-moi. Non, non, mais je suis énervée. Je suis énervée parce que... Enfin, c'est de savoir que j'ai une amie qui veut... Enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais bref, ce n'est pas la peine d'être voyante, d'avoir des dons et puis d'avoir... De ne pas voir la vérité. Je ne comprends pas. Normalement, comme on parle à Jésus, comme on parle à des guides ou comme on parle à certains saints, normalement, les saints, ils disent, non, non, ma cocotte, il ne faut pas que tu fasses ça. Ah, bref. Il y en a plein qui l'ont fait pour pouvoir aller en vacances. Ouais. Ils vont avoir des dons de vacances après, je vous le dis. Ah, bah, c'est sûr, les autres, avant de... Les autres, avant de faire un nettoyage à sec, ils se remplissent les poches. Ah, bah oui, tant qu'à faire. Il y en a qui sont devenus milliardaires, là. Je ne sais pas combien de milliards qu'ils ont gagnés. Ah, bah, c'est sûr, dans les laboratoires, il y a des cobayes, mais il n'y en a pas que dans les laboratoires. Ouais. Ah, les beaux cobayes, que ça fait ? Bon, j'arrête avec ça, maintenant. Je ne vous dis pas de nom, je ne dis rien. Vous avez qu'à aller entre les lignes. Enfin, une. En tout. Euh, madomie, j'espère que tu vas me donner des nouvelles parce que là, je commence à me faire du souci. S'il faut que je me fasse du souci pour tout ce que j'aime, enfin, que j'aime mes amis, mes frères, mes sœurs, enfin, ce que je connais depuis des années. Hein ? On ne peut pas rester enfermé dans... Non ? Il ne faut pas rester dans... Enfin, bref, je fermais ma bouche. ce n'est pas bon de rester dans un truc pour ruminer, ruminé. Ce n'est pas bon. Moi, je parle selon mon expérience. Bon, alors, j'y vais. Je continue sur le chapitre... Je vais finir avec ça. Attends, ça va jusqu'où, ça, le truc de Marie-Madeleine ? Tu vois, viens pas me faire chier, parce qu'il y en a une, elle était partie, elle est revenue. C'est toujours pareil. Au moment que je fais pour aller fermer mes fenêtres, elle re-rentre. Vas-y. Quoi qu'elle... Hein ? Un lingidic... Un lingidic... Oh, un code, là. Pour savoir quand elle peut re-rentrer, avant que je ferme. Un lingidicode. Oh, la vache. Alors, en semencer un plan de féminin divin pour votre futur. À son retour en Palestine, Jésus a révélé les coordonnées de sa ligne temporelle future à quelques alliés intimes, dont Mère Marie et moi-même. Celle qui dit moi-même, c'est Marie-Marie Madeleine. Et savoir que notre collaboration serait de courte durée m'a poussé à fixer mon attention sur l'atteinte de mes objectifs et la maximisation de ma pratique personnelle. Nous avons vécu une vie entière au cours des trois années suivantes réalisant des prophéties et accomplissant des miracles qui ont libéré des milliers d'individus. Le temps s'est complètement dissous tandis que nous exploitions au maximum chaque moment disponible pour notre ministère public conjoint avant que Jésus ne fasse la démonstration de sa crucifixion et de son ascension physique. Nous avons entrepris presque immédiatement la formation et l'initiation de disciples hommes et femmes en prévision des foules de personnes en recherche qui entendraient parler des miraculeux, dont de guérisseurs de Jésus, nous disposions d'un cercle restreint d'adeptes qui nous ont aidés à instruire un groupe élargi d'initiés bien plus nombreux. Le sang combiné d'énergie quantique qui résultait du travail hautement raffiné que Jésus et moi accomplissions ensemble incitait des gens de partout à adhérer à notre mouvement en provenance du pays tout entier et même d'autres régions du monde. Grâce à son entraînement tantrique avancé, j'ai pu transmuter par la chimie une grande quantité de force vitale intérieure et transformer l'éventail complet des énergies extérieures que notre ministère avait attiré pour en faire une abondance énergie créatrice positive au service de notre mouvement. Oui, tantrique, c'est la... c'est... c'est la Kundalini, la Kundalini spirituelle. Mes pratiques tantriques ont aussi servi à donner au message de Jésus l'élan énergie nécessaire à un début de diffusion mondiale. Avec le temps, nous avons eu besoin de terrains de plus en plus vastes pour accueillir en Palestine les foules toujours plus nombreuses de ceux qui attiraient nos enseignements, nos guérisons et nos initiations, les riches propriétaires terriens. C'est pas facile de se concentrer comme on se fait du souci pour les gens qu'on aime. Qui connaissaient mon père nous ont été d'un grand secours quand il a fallu trouver des propriétés privées où nous pouvions dispenser notre enseignement en toute sécurité ? À ma demande, ma mère m'a également remis une part importante de mon héritage avant de quitter ce monde. Ces ressources ont contribué au ravitaillement, au financement et à l'importance, coordination logistique caractéristique du rassemblement aussi considérable. J'ai eu devenu mon plus grand ami et allié spirituel avec Mère Marie lors de nos grands regroupements. Nous nous asseyions souvent côte-côte mais à une distance convenue pour co-diriger la conscience collective de ces foules énormes. Nos incarnations individuelles étaient si magnétiques que les adeptes souhaitaient recevoir directement de moi des guérisons, des empowerment et des enseignements venaient se ranger devant moi. Ceux qui étaient prêts à recevoir alors un empowerment directement de Jésus allait se ranger devant lui. Nous étions entourés de nos disciples et de nos initiés qui nous secondaient au besoin. Voir une enseignante femme assise en position de lotus jouissant d'une statue égale à celui d'un maître autrement respecté était sans précédent dans notre société. Mais dans sa présence multidimensionnelle, Jésus était une force de la nature du masculin divin. Il enveloppait les masses dans sa lumière blanche et dorée. J'ai vu un orbe d'or dans ma maison. Peut-être aussi gros que ça, je ne sais pas. de la même couleur que des paillettes d'or comme le truc de Jésus. Je ne sais pas si c'était Jésus qui était là. Je n'en sais rien. Je le dis, j'ai vu un orbe du côté gauche parce que je ne vois que par là. Par là, je ne vois pas. Mais voilà, j'ai vu. Alors, la nature du masculin divin. Il enveloppait les masses dans sa lumière blanche et dorée de la conscience du Christ Sophia. Il atténuait aussi provisoirement la sensibilité de la foule aux préjugés et réhaussait et stimulait la lucidité des gens présents afin qu'ils puissent sans égard à mon sexe percevoir ce que je leur offrais et y accéder. Mon chant orique s'élargissait aussi pour purifier le cœur des gens et le rendre réceptif au travail de Jésus. L'extraordinaire loyauté que je ressentais envers Jésus m'inspiraient avant même l'arrivée de nos adeptes souffrant à dissiper psychiquement bon nombre d'entités inférieures et d'énergie démoniaque qui s'étaient attachées à eux. Au cours de mes méditations, j'envoyais les ordres angéliques à mon service, glorifier et préparer la voie pour l'arrivée. de Jésus à un rassemblement. J'utilisais également le corps de lumière adamantine de mon soi supérieur pour accroître et amplifier la sensibilité de la foule aux nombreuses réalités dimensionnelles que Jésus et moi enseignons. Lorsque j'offrais mes enseignements ou des empeurs au monde de guérison, la force de l'Esprit-Saint de Sophia descendait à travers moi et le calice de mon cœur débordait de sa lumière chéquina immaculée. Souvent des femmes s'allongeaient à mes pieds pour y déposer la lassitude de leur âme et s'abreuvaient profondément la transmission débordante de l'Esprit-Saint qui se répandait par mon être. J'étais prudent, dente comme un serpent et candide comme une colombe et je prêtais soigneusement attention aux directives de mon soi supérieur qui m'instruisait constamment sur les qualités divines du code clé que je devais incarner et transmettre à chaque moment présent. J'accomplissais aussi des exorcismes tant sur les hommes que sur les femmes pour extraire des entités ainsi que les empreintes cellulaires profondes occasionnées par des traumatismes graves et des mauvais traitements dans certains cas. Ma participation physique était requise dans d'autres l'exorcisme résultait d'un simple échange de regards mais je transportais la personne dans une série d'initiation instantanée qui purifiait sa conscience lui permettant de relâcher les démons enfermés dans son corps. Ma mission consistait essentiellement à guérir et émanciper toute une population de femmes persuadées que c'était leur devoir d'être violentées, exploitées et rejetées selon la volonté d'une autre personne. Néanmoins, il y avait aussi un grand nombre d'hommes qui se confiaient à mes soins. Beaucoup de gens s'évanouissaient après un emploi aux hormones de guérison ou un exorcisme avec moi. Dans l'amnésie passagère que provoquait ce phénomène, ils ne savaient pas si oui ou non ils avaient été guéris et par qui n'avaient nul besoin que l'on m'attribue le mérite des grandes œuvres de Sophia dont j'étais l'instrument mais ce dont j'avais besoin c'était de pouvoir continuer ma mission sans entrave. Cette amnésie était souvent le filet de sécurité qui assurait la continuation de mon implication dans le ministère de Jésus ce qui répandait la nouvelle d'une guérison dont j'avais été l'intermédiaire. Je ne se souvenais souvent que du visage de Jésus ce qui me permettait de rester relativement invisible aux yeux de ceux qui m'auraient fait du tort s'ils m'avaient vu. Je passais également maintes heures à seconder Jésus dans ses œuvres de guérison de toutes les façons possibles pour les nombreuses femmes qui avaient besoin que Jésus lui-même leur apporte une initiation de guérison au masculin divin. Je devenais un visage allié qui les invitait à lui faire confiance et à se rapprocher de ce qu'il leur offrait. J'étais profondément touchée par l'amour divin de Jésus et par son immense compassion pour les œuvres brisées des femmes. Être témoin de son acceptation inconditionnelle de sa présence réconfortante et de ses activations de guérison incroyablement généreuses a aussi guéri des souvenirs douloureux de vie antérieure dans mon propre cœur. Je ne me suis jamais en senti inférieur ou asservi à Jésus. Son intégrité était irréprochable et le dévouement avec lequel il réconciliait quotidiennement le féminin divin allait bien au-delà de son devoir. Notre alliance spirituelle a programmé dans la conscience collective de l'humanité un véritable modèle de réconciliation des énergies du Christ masculin divin et du Christ féminin divin. Par notre volonté constante de servir et notre travail incessant, nous avons montré que les hommes et les femmes ont le pouvoir de dépasser de dépasser l'indignité de leurs tactiques culturelles de survie et d'accéder ensemble à leur divinité pour se mettre au service d'un plus grand bien en étant l'un envers l'autre entier et intègre. L'esprit saint qui se répandait à travers nous nous a tant rempli que notre collaboration quotidienne a engendré le plan directeur de l'âge d'or qui s'ouvre maintenant devant vous à notre époque Autant que Jésus que moi-même avons reçu de nombreux visiteurs en provenant du futur ils nous ont assuré que les graines d'éveil qui nous semions pour l'humanité germeraient un jour et qu'elles constitueraient une source de pouvoir radical pour une nouvelle génération de travailleurs de lumière en vue de l'ascension de la terre. Ces graines de conscience que nous semions pour engendrer une révolution spirituelle resteraient cachées dans le sol jusqu'à ce que le moment soit nouveau propice à l'éclosion des roses de nos enseignements du Christ Sophia. Nous avons tous les deux eu de nombreuses visions de l'époque dans laquelle vous vivez maintenant. J'ai vu que les techniques raffinées de magie d'école de mystère auxquelles nous recourrions pour dispenser ensemble toute une sécurité ensemble en toute sécurité et notre ministère publié en tant qu'hommes et femmes perdraient un jour leur utilité. J'ai également vu qu'après l'ascension de Jésus une grande partie de notre enseignement serait mal comprise et mal utilisée pendant de nombreux siècles. Époque un peu. Après l'ascension de Jésus Marie Mère Marie sa maman et moi avons fui en France dans les grottes où je me réfugiais pour prononcer des oracles. J'ai prophétisé tout un âge sombre pendant lesquels mon nom serait conalumnié et occulté. J'ai aussi prédit que des millénaires s'écouleraient avant que ma réputation ne soit restaurée. Les femmes qui inauguraient alors un nouvel âge d'or fouilleraient leur mémoire cellulaire et se souviendraient de la vérité de mon incarnation du Christ féminin divin. Ben oui, il ne faut pas croire. Ah, Marie-Médène c'est une prostituée. Ah, Marie-Médène elle était possédée. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Oui, c'est bien vous que je voyais dans ces futurs travailleurs de lumière qui alliez solliciter mon aide comme un mentor maître ascensionné pour ce prochain âge d'or. J'ai vu les visages d'innombrables hommes et femmes qui se rappelaient les œuvres que j'avais accomplies dans mon incarnation du Christ féminin divin et m'appelleraient par mon nom. trouvant en moi un guide incontournable pour la révolution spirituelle maintenant à vos portes. Merci de me voir tel que je suis car c'est ainsi que je peux vous soutenir dans l'importante mission qui vous attend. Un mentor pour votre incarnation angélique. Comme vous pouvez le voir nous nous encourageons les uns les autres à travers les âges à poursuivre ce travail important destiné à faire revenir la conscience du Christ féminin divin. Le pouvoir de guérir le pouvoir de voir l'avenir le pouvoir de faire croître le pouvoir de révéler et le pouvoir de commander des miracles résidant en vous. J'ai incarné ces pouvoirs angéliques en toutes circonstances afin de devenir un mentor et un guide de lumière pour vous. Jésus, moi-même et nos nombreux alliés avons de enclencher un mouvement d'où est issu le plan directeur fondateur qui servira de guide à votre génération et lui permettra de se liciter jusqu'à un leadership spirituel radical. Nous avons accompli certaines prophéties d'un âge sombre afin que vous puissiez vous élever en tant qu'enfant phénix qui, en réalisant leurs propres prophéties affirmeront la divinité souveraine de l'origine de l'humanité. Lorsque Jésus a dit que des œuvres encore plus grandes seraient accomplies, Jean 14, 12, il parlait du potentiel souverain qui est le vôtre à d'accomplir des miracles et d'éveiller l'humanité à sa propre capacité à créer un paradis sur terre. Souvent, les gens implorent mon secours pour guérir leur rapport avec la sexualité et pour libérer leur corps des effets débilisants d'un traumatisme si vous êtes en tiré par ma présence sur-éclairante de mentor maître intentionné, vous découvrez que j'active également en vous de nombreuses qualités divines en lien avec l'activisme, l'art oratoire et l'enseignement oraculaire. J'aspire particulièrement à œuvrer aux côtés des femmes et à hommes qui souhaitent incarner radicalement et sous la moindre honte toutes les facettes de leur vraie nature. Grâce à mon aide, vous apprenez progressivement à affirmer votre pouvoir personnel en tant que leader spirituel et à préserver en toutes circonstances votre intégralité personnelle et celle de votre mission divine. Ma présence sur-éclairante et qualité de guide spirituel pour votre propre maîtrise permet à votre conscience de percevoir les nombreux ordres d'anges à votre service en vous et dans tout la création en outre sous la désignation de celle aux mille anges. J'active par ma transmission de code clé 5 les codes angéliques contenus dans votre génome divin afin qu'ils puissent s'exprimer comme un aspect essentiel de votre humanité. J'aide votre conscience à s'accomplir et à intégrer les saints pouvoirs angéliques qui résident en vous et que vous avez la mission d'incarner en tant qu'anges vivants sur cette terre. Ma transmission du code clé 5 révèle aussi une lignée ancienne de magie chèque-kina et de grandes prêtresses oraculaires connues dans tout le cosmos sous le nom de l'ordre de Magdalena. Quand vous invoquez ma présence suréclairante pour vous guider cet ordre sacré de Magdalena se joint également à moi des femmes qui depuis des millénaires s'incarnent sous la forme d'anges révolutionnaires sur terre et dans d'autres systèmes stellaires par exemple Jeanne d'Arc est une grande prêtresse Magdalena de notre ordre En qualité de mentor suréclairant et guide pour votre parcours d'incension j'amène votre conscience humaine à s'accepter et s'aimer comme étant un ange venu sur terre La lumière angélique qui brille en vous sert à dissoudre l'obscurité de l'ignorance de la cupidité de la peur de l'anéantissement à travers vos incarnations rayonnant de l'amour divin invincible Laissez-moi vous offrir le soutien inconditionnel de toute ma lignée tandis que vous avancez avec audace sur votre propre chemin héroïque pour incarner une lumière de diamant qui dévore toute obscurité susceptible de souiller le précieux cœur de l'humanité Mais initiez ma soucière au rituel du mystère du féminin divin basé sur l'eau et le sang du saint calice qui découle principalement des enseignements des mages d'Isis Dans ma lignée Magdalena le calice est un symbole puissant qui représente le fait que votre corps est un temple pour l'esprit saint Si vous vous sentez attiré par mon mentorat vous serez aussi enclin à travailler avec les mystères du calice et le symbolisme qui leur est associé Lorsque vous vous engagerez dans un mentorat avec moi je vous transmets cet enseignement de l'école du mystère de Sophia Magdalena en tant qu'initié je suis là pour vous aider à purifier et consacrer votre cœur en en faisant votre cœur en en faisant le calice qui déborde de pouvoir guérisseur du corps de lumière adamantine de votre propre soi supérieur vous êtes un ange sur terre et je suis juste là à vos côtés soutenant votre prière être un laideur essentiel dans ce mouvement du Christ féminin divin il ne me reste plus que deux minutes la prochaine fois je ferai Mère Marie aller de l'autre côté Mère Marie et je ferai que ces deux là parce que évidemment je fais que les personnages que j'étais dans les autres trucs c'est tout Mère Marie est un mentor pour l'accomplissement de votre prophétie Mère Marie s'adresse à vous ça je vous le ferai la prochaine fois elle c'est le numéro code clé attend 1000 roses elle c'est 1000 roses Mère Marie c'est 1000 roses Marie Madeline c'est 1000 anges et puis la Sophia c'est les dragons il y a des dragons je crois ouais oui bah oui Mère Marie c'est en qualité de mentor pour la réaliser les prophéties ouais bah je vous ferai ça je suis connue sous le nom de Mère Marie Mère féminin divin ascensionnée et enseignante c'est avec un immense plaisir et beaucoup de réjouissance que je me révèle maintenant comme le code clé 4 bah je vous le ferai parce que là il reste qu'une minute et qu'est-ce de la cosmologie de code Sophia au sein du Haut Conseil on m'honore du titre de celle à 1000 roses car je transmets les enseignements de la rose pour que vous puissiez parcourir le chemin en spirale qui ouvre votre coeur sacré ouais lorsque ma voix individuelle s'est alluée dans une demande à naître en sein de la matrice immobile de Sophia où aucune chose n'existe l'ange témoin a entendu l'estase d'une rose s'ouvrant à la lumière du matin baptisée par la rosée d'un autre nouvelle d'un aube nouvelle aube depuis les conceptions de la lumière de mon âme ma prière demeure la même prendre soin des enfants de la création de Sophia ainsi on fait appel à moi en qualité de mère des mères voilà la maman de Jésus bon bah je vous embrasse tous soyez tous bénis et j'arrête ici merci